salut à tous et à toutes c4size alors plusieurs petites choses avant de commencer donc déjà je j'ai changé mon outil pour pour filmer donc je sais pas du tout comment on va rendre la vidéo donc veuillez m'en excuser si ça rend pas très bien je sais pas du tout ce que ça va donner ce que je filme avec l'ipad donc donc on verra bien également j'ai j'ai créé une page facebook donc je vous mettrai le lien et puis ceux que ça intéresse si vous voulez venir voir ou aimer la page je vous mettrai le lien et voilà et cette semaine j'ai enfin moi personnellement j'ai pas fait de vie de grenier dimanche parce que parce que je travaillais donc mon ami nénette a été en faire une mais il était 15 heures donc elle m'a trouvé quelques trucs que je vous présenterai et sinon je vais vous présenter c'est des achats sur ebay sur leboncoin et des objets que qu'une collègue m'a ramené notamment vous pouvez voir le le populs qu'elle m'a ramené enfin une autre collègue d'ailleurs m'a ramené et en fait c'est un c'est enfin moi j'adore tout ce qui est tout ce qui est joué de mon enfance et d'ailleurs c'est un jouet que j'ai jamais eu moi et enfin je trouve ça super en plus il est hyper grand donc hop ça super mortel en fait donc voilà un petit populs je suis super contente d'avoir ça alors on va commencer qu'est ce que j'ai acheté cette semaine donc je me suis trouvée déjà un eco shadow of the colossus sur ps3 en hd donc ça je suis contente parce que le shadow of colossus je l'ai mais le eco j'arrive toujours pas à le trouver enfin je trouverai peut-être mais j'arrive toujours pas à le trouver à un prix intéressant donc pour l'instant je les trouve un petit peu cher pour des jeux ps2 donc voilà ça je suis contente de l'avoir trouvé je l'ai eu à 17 euros je crois donc contente il est complet en plus je me suis trouvée aussi deux boîtes pour compléter mes jeux donc ça je suis super contente aussi puisque j'ai trouvé le mario tennis alors c'est juste la boîte puisque les jeux je les ai donc je cherche à compléter mes jeux en trouvant les boîtes comme ça donc j'ai trouvé le mario tennis il me restera juste enlever l'étiquette là mais j'ai pas encore eu le temps de le faire donc ça super contente ça va compléter mon jeu et alors surtout je suis super contente de pouvoir compléter jeu là puisqu'il s'agit du super smash bros donc super contente d'avoir trouvé la boîte maintenant il me restera à trouver la notice mais bon c'est c'est déjà cool de l'avoir de pouvoir l'avoir en boîte donc ça c'est super cool je suis super contente d'avoir trouvé cette boîte là en fait ensuite ça c'était sur la brocante ça je vous montrerai après alors j'ai une collègue donc je vous disais j'ai une autre collègue qui m'a ramené qui m'a ramené des jeux des jeux gamecube pour changer avec quelques jeux gameboy en fait donc je vais vous montrer et je vous expliquerai après donc déjà il y avait les indestructibles sauf que dedans pas c'est pas les indestructibles c'est billi hatcher donc donc bon voilà ça me sert pas à grand chose mais bon on verra ensuite il y avait star wars rebel strike par contre il n'y a pas la notice c'est comme ça c'était les jeux de ses enfants donc voilà c'est pas toujours évident d'avoir d'avoir les notices je vais enlever ça d'avoir les notices les enfants ont tendance à à jouer avec scooby-doo démasqué sur gamecube donc celui-là complet avec la notice ensuite ratatouille complet avec la notice star wars rogue league squadron sans la notice bien sûr évidemment c'est ceux qui m'intéressent qui n'ont pas la notice nos voisins les hommes celui-là bien sûr il ya la notice ah non c'est juste les pubs même pas ensuite alors ça je suis contente parce que je leur cherchais le super monkey ball adventure et celui-là il est complet donc celui-là j'étais contente et enfin alors là un petit peu déçu pokémon pokémon colosseum sans la notice et pokémon xd le souffle des ténèbres sans la notice malheureusement ces deux jeux là sont tellement rayés mais quand je vous dis rayé c'est rayé qu'ils ne passent plus j'ai beau les tester essayer de les nettoyer etc il ne passe plus donc bah du coup alors en fait j'ai je lui ai donné 15 euros pour le lot parce que voilà c'est des collègues malgré tout je peux pas je peux pas trop les arnaquer non plus enfin je dis pas arnaquer mais je peux pas trop acheter à bas prix non plus ça reste des collègues bon moi j'étais intéressé surtout par le super monkey ball les pokémons bah je sais pas ce que je vais en faire alors je vais voir si je peux éventuellement réparer les cd ou je sais pas je vais voir je sais pas vraiment je sais pas je suis dégoûté parce que parce que vraiment ils sont vraiment rayés quoi donc donc c'est comme ça je verrai bien ensuite alors une annonce sur le bon coin ah oui avec il y avait des jeux gameboy par contre donc ça je suis contente je sais pas comment on voit là il y avait flush the way donc un jeu dreamworks donc ça doit être un jeu dessin animé il y avait euh star wars l'attaque des clones donc ça c'est cool il y avait le mario kart super circuit sur gameboy advance donc ça c'est cool il y avait un pokémon rouge avec l'étiquette défoncé un pokémon bleu avec l'étiquette défoncé et un pokémon version argent en bon état donc voilà tout le lola pour 15 euros donc donc bon ça va quand même donc ensuite sur le bon coin je tombe sur sur une annonce un mec qui vendait alors un mec qui vendait une gameboy je vais essayer de l'ouvrir avant donc un mec qui vendait une gameboy euh je vais vous montrer ça donc en fait il y avait la boîte euh je la trouve mortelle la boîte de la gameboy ça fait euh ça fait euh ça fait euh la boîte de protection en fait ça fait super bien donc c'est euh donc ça c'est cool et dedans il y avait une gameboy fat euh euh transparente donc ça je suis super contente parce que j'en recherchais une euh euh moi je suis euh euh j'adore les gameboy c'est euh enfin c'est vraiment un objet de mon enfance hein la gameboy donc euh donc c'est vraiment euh des objets que je recherche et euh et j'aime bien avoir les différentes versions en fait et celle-là je suis super contente de l'avoir vraiment parce que c'est c'est une gameboy que je recherchais donc vraiment très très contente donc la gameboy transparente dans sa boîte avec euh deux jeux dedans donc Tetris et euh Wario Land en très très bon état Wario Land donc super contente et euh ce lola euh je suis super contente parce que euh au départ euh le mec quand je l'ai contacté il disait que euh on lui proposait euh 35 euros mais qu'il fallait faire un envoi etc donc moi j'étais pas très très loin donc je pouvais aller la chercher donc euh au départ je lui ai proposé 30 euros euh mais mais je venais la chercher et euh et au final euh après je me suis dit 30 euros quand même pour une gameboy euh ça 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 me faisait un peu chier et euh et au final en fait euh bah tout le lot euh j'ai réussi à le négocier à 20 euros donc je suis contente parce que voilà euh pour une fois sur sur le bon coin j'ai réussi à négocier mais vers le bas donc euh donc voilà je suis super contente c'est pas toujours évident mais euh mais là j'ai réussi et bon 20 euros je trouve que bah je suis assez contente donc je pense que je pense que je pense que c'est pas mal et puis même si c'est un peu cher tant pis c'est pas grave parce que celle là je la voulais vraiment donc euh donc très très contente de l'avoir et euh et ensuite euh donc sur la brocante ce que ce que Nénette m'a ramené donc elle m'a trouvé en fait donc c'était dans des dans des DVD euh donc dans un boîtier DVD donc il y avait euh Tenshu donc on a la jaquette de devant on a la notice avec le jeu et Tenshu 2 avec la notice donc bon après euh je me referai les boîtes ou euh ou je sais pas ah puis il y a la jaquette de devant aussi de Tenshu 2 donc euh donc il manque pas grand chose et tout ça pour 1 euro donc euh donc c'est cool ça me permet d'avoir les jeux la jaquette de devant donc c'est assez cool euh au pire on sait jamais des fois sur les brocantes on retrouve euh moi ça m'arrivait de de trouver euh juste la jaquette de derrière d'un jeu dont des très bons jeux j'étais dégoûtée d'ailleurs donc euh on sait jamais ça peut toujours arriver et le retrouver et euh euh il y avait également euh des guides donc les guides à 5 euros pièce donc il y avait le guide de Halo 2 donc ils sont un petit peu pliés mais sinon ils sont en très bon état ensuite le guide de j'ai mince j'en ai pris deux là le guide de GTA Vice City donc cool vous voyez en bon état ça c'est cool le guide de Onimusha 3 moi j'adore le 1 mais bon c'est toujours cool d'avoir le guide hop ensuite le guide de Metal Gear Solid 2 super cool j'ai le guide de Metal Gear Solid 4 déjà que j'avais récupéré donc assez contente et le guide de GTA 4 sous blister donc euh 5 euros pièce donc voilà je suis assez contente quand même en passant à 15h sur la brocante je trouve que c'est déjà pas mal donc euh bah voilà pour mes achats de cette semaine pas grand grand chose mais bon comme on a pas pu faire le vide grenier dès le matin tout de suite ça devient plus compliqué mais bon je suis contente de mes achats moi personnellement j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup pour être contente euh bah voilà c'est tout donc euh j'essaierai de mettre le lien sur euh dans la description pour euh pour ma page facebook et puis euh et puis voilà et puis j'espère que que la vidéo passera bien et je vous dis à bientôt et bon jeu à tous salut 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 salut